Bonjour les amis, bonjour les développeurs WinDev. Je vous présente aujourd'hui une petite vidéo simple sur ce qu'on appelle en programmation WinDev les boîtes de dialogue et je vous parlerai aussi de ce qu'on appelle les pop-up. Alors les boîtes de dialogue, qu'on appelle en anglais Dialogbox, ce sont des petites fenêtres qui sont standards données par WinDev mais que vous pouvez personnaliser. Et généralement c'est pour donner soit une information standard à l'utilisateur, soit vous lui posez une question, il doit répondre par oui ou non, soit vous voulez lui faire saisir juste une information simple. Donc ça ne nécessite pas de créer une fenêtre vous-même, très grande fenêtre, juste pour poser une question, juste pour donner une information ou juste pour saisir une info. Donc on appelle ça les boîtes de dialogue. Ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, c'est les principales fonctions Wlangage, donc le langage de WinDev, les principales fonctions qui donnent ces boîtes de dialogue. Dans un deuxième temps, je vous montre qu'est-ce qu'il faut configurer pour personnaliser, c'est-à-dire changer le style de ces boîtes de dialogue si vous le souhaitez, c'est changer le titre de ces boîtes de dialogue, c'est changer l'icône, changer le gabarit, c'est-à-dire le style. Et puis je vais vous parler aussi en dernier des pop-up. Alors une pop-up, c'est une fenêtre petite qui n'a pas de titre, de barre de titre là-haut et que s'affiche généralement au-dessus d'une autre fenêtre. On l'affiche pour faire une simple sélection ou pour montrer des infos complémentaires qu'on n'a pas pu loger, mettre dans la fenêtre principale. Ces pop-up-là, pour ne pas les confondre avec les fenêtres internes, une fenêtre interne, c'est une fenêtre qui vient s'intégrer dans une autre fenêtre, par exemple dans une zone répétée d'une fenêtre. Les pop-up, c'est des fenêtres qui se mettent au-dessus. On verra comment on l'utilise en WinDev normal pour faire des applications Windows. Et puis il y a une particularité, si vous développez en mobile, on n'a pas forcément le choix de créer une fenêtre pop-up. Il faut faire une petite config d'une fenêtre normale pour l'avoir. Voilà un petit peu les trois petites choses que je vais vous montrer en démonstration. Et bien évidemment, je vous mets le code source comme d'habitude dans le premier commentaire de la vidéo. Alors allons-y pour la démonstration. Ici, j'ai créé un projet WinDev. normal, donc en WinDev, comme si j'allais faire une application Windows. Donc je n'ai pas de base de données, je n'ai pas, j'ai besoin de rien. Je vais juste simplement créer une fenêtre et j'ai créé plein de boutons qui correspondent aux démonstrations que je vous fais. Je vais lancer le projet. Voilà. Vous voyez, j'ai une fenêtre ici. et chaque bouton que j'ai mis correspond au nom de la fonction que j'utilise. Alors je commente rapidement le code. Je vous laisserai après, je commente quelques codes, mais je vous laisserai le regarder dans le PDF que je vous fournirai. Je clique sur le bouton avertissement. Vous voyez là, c'est généralement, vous voulez avertir l'utilisateur qu'il y a quelque chose. Par exemple, ici, je dis attention, aucune imprimante connectée, donc je ne peux pas imprimer ce qu'on me demande de faire. Et je demande aux gens de vérifier. Donc la fonction avertissement. Ici, la fonction confirmée, vous posez une question et cette fonction standard, cette boîte de dialogue, elle a trois boutons. Oui, non, annulé. Et je clique sur oui et je fais un traitement. Si je la relance, je clique sur non, je ne fais rien ou je fais un autre traitement. Donc trois boutons. Si vous voulez poser une question avec deux boutons qui sont OK, annulé, à ce moment-là, vous laissez tomber la fonction confirmée, vous utilisez la fonction OK, annulé. Et là, par exemple, je dis imprimer tout le document, on me dit OK, je fais le traitement et je dis à l'utilisateur que ça a été fait. Ou alors, je clique sur annulé et je ne fais rien. Si vous voulez que les deux boutons, ça ne soit pas OK, annulé, mais oui, non, il y a une fonction qui s'appelle oui, non. Vous voyez, le même principe. Voulez-vous éteindre le téléphone? Oui. Et je fais semblant d'éteindre le téléphone. La fonction dialogue, elle est un peu plus large, mais c'est toujours une question avec ajouter, ne pas ajouter. Là, cette fonction dialogue, l'avantage, c'est que vous avez un assistant. Quand vous commencez à taper sur le code dialogue, il y a un assistant qui va vous permettre de choisir l'icône, de modifier le texte à votre façon, de décider ce qu'ils vous mettent comme texte dans les boutons. Donc, c'est la plus générale des boîtes de dialogue. Donc, je vous montre le code tout à l'heure. Et puis, la fonction erreur, c'est encore une boîte de dialogue, mais vous voulez dire à l'utilisateur que toute chose ne va pas. Donc, je clique dessus. Apparemment, j'ai oublié le code. Ici, je reviendrai sur la fonction erreur. La fonction info, qui est un simple message, qui n'est pas une erreur, qui n'est pas un avertissement. Par exemple, ici, je signale à l'utilisateur, votre abonnement se termine dans six jours. pensez à le renouveler. La fonction jauge est très intéressante parce qu'il arrive qu'on fassait un traitement très long. Et l'utilisateur attend. Alors, vous pouvez faire le sablier. Mais le sablier, il dit, on attend, mais on ne sait pas combien de temps. À ce moment-là, dans Windows, pardon, WinDev pour Windows, vous pouvez afficher tout en bas de la fenêtre, vous voyez ici ce qu'on appelle la barre de messages. Je vous montrerai où est-ce qu'on l'a fait. La barre de messages. Et lorsque je fais jauge, donc je, moi je fais un bouton, mais vous, vous le ferez dans le code. La fonction jauge. Regardez ce qui se passe en bas. Je suis en train de dire traitement en cours et je compte les pourcentages de ce qui reste, de ce qui est fait. Et j'ai une couleur qui progresse comme un potentiomètre. Et après, quand c'est terminé, l'avantage, comme vous le savez, que l'utilisateur, il sait combien de temps il reste. Terminé. La fonction message, c'est pareil. Vous avez la barre de messages en bas et vous voulez afficher un message en bas. On ne le voit pas souvent, mais il y a des utilisateurs de Windows qui sont habitués à avoir des messages en bas plutôt que de les obliger à avoir une boîte de dialogue et cliquer pour fermer cette boîte de dialogue. Des messages en bas qui peuvent donner des informations au fur et à mesure. Donc la fonction message. Si vous avez besoin de faire saisir une information et après continuer un traitement, pas besoin de faire une fenêtre pour ça ou une pop-up. Il y a la fonction saisie. Elle affiche une boîte de dialogue avec une information. Par exemple, ici, je demande un code qui aurait été reçu par un mail. Je vais dire par exemple un BCD. Je vais juste illustrer que je le reçois. Je vais cliquer sur OK et je fais une fonction info pour montrer que je l'ai reçu dans un traitement normal. Je vais prendre ce code et je vais faire un traitement avec. Le ouvrir pop-up, je vais le montrer après. Pour l'instant, je ferme cette fenêtre et je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait comme code. Ici, code. Je vous montre. Je mets les commentaires pour que vous puissiez vous rappeler ce qu'on fait. et vous avez donc la fonction avec l'exemple qui va avec. Donc ici, il y a un texte et quand je mets deux textes, ça peut être sur plusieurs lignes. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les codes parce que vous allez les regarder en PDF. Je vais vous montrer simplement les choses les plus importantes. Ici, surtout la fonction dialogue qui, elle, permet de personnaliser le message. Je vais voir le code de ce bouton dialogue. J'ai déjà ici le code. Je vous le laisse. Moi, je fais semblant de créer, de créer une deuxième fois la fonction dialogue pour vous montrer l'assistant. Je fais dialogue. Alors, je suis en majuscule. Dialogue. Il y a log. Voilà, ici. Et vous voyez, il y a assistant qui s'affiche. Je vais cliquer sur assistant. Et là, donc, je vais répondre à des questions. On me dit de choisir soit une question type, soit je pose une question ici. Je vais, par exemple, dire « Voulez-vous payer ? » Ici, je fais suivant. Et là, donc, vous avez un assistant. L'avantage, c'est que vous pouvez, donc, traduire le texte en plusieurs langues. Vous faites ici traduire. Donc, ici traduction. Alors, il ne veut pas parce que mon projet, il ne parle qu'en français. Si j'avais décidé que mon projet est dans la description qui parle trois langues, j'aurais les autres langues. Donc, je mettrai l'équivalence en anglais, en français, en italien, etc. Ici, vous voyez, je suis sur le bouton payé. Ils me disent ici le texte du bouton payé que moi, je le mets dans les autres langues, si j'avais d'autres langues. Et qu'est-ce que je recevrai dans le programme comme valeur quand ils vont cliquer sur payé ? Je recevrai un. Après, je peux dire, je vais personnaliser le bouton ne pas payer ou le changer carrément son texte, ici en bleu. Et ainsi de suite, je vous laisse voir un petit peu toutes les possibilités de personnalisation d'une boîte de dialogue avec l'assistant. Cette fonction dialogue est intéressante, mais elle personnalise le texte. Tout à l'heure, je vous montrerai comment personnaliser le style carrément de la boîte. Donc ça, c'était pour la boîte de dialogue. Ici, pour ce bouton jaune et ce bouton message, j'ai besoin de ce qu'on appelle la barre de messages en bas de la fenêtre. Ça, vous ne l'avez pas quand vous créez une fenêtre Windows. Vous n'avez pas d'office. Donc je vais cliquer ici à gauche dans le vide pour voir la description de ma fenêtre. Et dans la description de la fenêtre, donc ça ici, je vais aller chercher quelque part. Je crois que c'est dans l'onglet style. Dans l'onglet style, je coche ici afficher la barre de messages. Normalement, il est décoché par défaut. Vous faites afficher la barre de messages. Comme ça, vous pourrez utiliser la fonction jauge et la fonction message pour afficher des messages ou une progression en bas de la fenêtre. Maintenant, regardons ce que c'est qu'une pop-up. Ici, une pop-up, je vous disais que c'est une fenêtre qui n'a pas de titre et qu'on voudrait afficher au-dessus d'une fenêtre qui ne devrait pas se fermer. Alors, comment j'ai fait ça ? Vous allez, comme d'habitude, vouloir créer une fenêtre. Donc, je vais aller voir mon explorateur de projet à gauche. Et dans la branche fenêtre, je clique sur la branche fenêtre. Clique droit. Je fais Nouvelle fenêtre. Et ici, dans l'assistant, je vais choisir à la place de Vierge. Je vais choisir Vierge pour pop-up. Si vous avez une version ancienne de Windows, regardez les anglais ici. Peut-être que vous avez donc des pop-ups ailleurs. Donc ici, Vierge pour pop-up. Alors moi, comme je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas valider. Vous faites OK. Et ça me donne ceci. Ça me donne une fenêtre qui n'a pas de barre de titre, qui n'a rien de spécial. Et à vous, après, de la grandir, la réduire et vous pouvez mettre autant d'informations que vous voulez. Par exemple, ça peut être la fenêtre principale. Elle affiche les informations sur le client. Mais j'ai mis dans cette grande fenêtre un petit bouton qui permet de voir, juste en consultation, les factures récentes. Donc, j'ai mis un petit bouton dans la fenêtre principale. On clique sur ce bouton. Il y a une pop-up qui affiche les 3-4 dernières factures. Juste comme ça, en liste. L'utilisateur voit la dernière qu'il a reçue. Et on ferme. Donc, cette pop-up, c'est une fenêtre un peu spéciale. Et qu'est-ce que je fais dans ma fenêtre principale pour l'ouvrir ? Eh bien, ce code-là que je vais vous montrer, ici, le bouton qui s'appelle ouvrir pop-up, on ne fait pas ouvre simplement. Rappelez-vous, le code, la fonction ouvre, ça ouvre une fenêtre normale. Et la fonction ouvre pop-up, ça ouvre une fenêtre pop-up. Et vous pouvez y passer autant de paramètres que vous voulez. Par exemple, j'ouvre une pop-up. à partir d'une fiche client, je lui passe le code client et cette pop-up va chercher les dernières factures pour les afficher en consultation dans une pop-up. Là, je lui passe simplement pour la démonstration une chaîne de caractère que j'appelle salutation, je lui passe bonjour. Et on va regarder comment, dans la pop-up, je récupère. Donc, ça, c'est la fenêtre principale avec le bouton pop-up. Maintenant, je regarde la démonstration. J'ai fait une erreur apparemment quelque part. Ici, vous voyez, donc, j'ai fait ouvrir pop-up. Et la fenêtre s'affiche. Rappelez-vous, dans le code ouvre pop-up, j'ai passé une variable salutation qui contient bonjour. Et pour la démonstration, ma pop-up prend le paramètre que je passe et elle le met dans le titre ici, juste pour montrer que je le reçois. Et après, je peux faire valider, annuler selon mes besoins. Mais la particularité d'une pop-up, c'est que dès que vous cliquez ailleurs, elle se ferme toute seule. Elle n'a pas besoin, forcément, de la fermer. Donc, je reclique. Elle s'affiche. Et je peux contrôler l'endroit où elle s'affiche. Je peux faire valider. Je peux la fermer moi-même, annuler, etc. Donc, ça, c'est pour la pop-up. Alors, je regarde l'erreur que j'ai parce que j'ai dû modifier ici quelque chose avant de vous donner le code PDF. Oui, donc, c'est lorsque je vous montrais la fenêtre, la fonction Dialogues. OK. Alors, ça, c'est OK. Maintenant, on va regarder un petit peu comment on peut personnaliser ces boîtes de dialogue. Je rappelle, personnaliser une boîte de dialogue, c'est essayer de changer son style. Par exemple, vous avez choisi ce que Windows appelle un gabarit. C'est un thème, c'est un style de fenêtre que vous avez choisi à la création du projet. Vous voulez que ces boîtes de dialogue, ils aient le même look, le même gabarit. Donc, vous allez ici dans l'onglet projet. Après, dans description du projet. Et vous allez dans l'onglet à gauche, style. Et ici, regardez, j'ai une coche. Donc, il y a une case qui n'est pas cochée qui s'appelle personnaliser les fenêtres système, info, oui, non, confirmé, dialogue, etc. Je la coche. Bien sûr, j'ai besoin de personnaliser. Une fois que vous la cochez, vous faites OK. Alors, actuellement, je continue à utiliser mes fenêtres. Donc, je reteste en ayant fait ça. Vous voyez déjà le look de ma boîte de dialogue. Il a un petit bleu parce que j'avais choisi un thème avec le bleu comme ça. Donc, toutes mes boîtes de dialogue. Enfin, c'est celle-là, pas importante. Toutes mes boîtes de dialogue vont pouvoir... Ah oui, donc j'ai un traitement en cours, pardon, en bas. J'ai cliqué par inadvertance. Voilà, donc, la boîte info. Si je clique sur confirmer, j'ai... Donc, tout est personnalisé. Mais vous allez me dire, mais je voudrais, moi, modifier encore plein de choses. Le fait que j'ai coché personnaliser les boîtes de dialogue, regardez dans l'explorateur, ça m'a créé quelque part dans la branche qui s'appelle composants internes. Vous développez cette branche-là. Il a créé un composant qui s'appelle WDFAA. Et si vous développez de nouveau ça, jusqu'à fenêtre de ce composant, vous allez trouver deux fenêtres que Windows a créées. Donc, je double-clique sur la première. Et voilà. Donc, j'ai ici la boîte de dialogue. Avec les images parmi ces écoles-là, je peux en rajouter. Je peux changer les billets ici. Le titre de la boîte de dialogue, je peux le personnaliser pour que ce soit celui de l'application, les boutons, etc. Ça, c'est pour ces éléments-là. La deuxième boîte de dialogue dans le composant interne, elle contient les boutons que je peux mettre à droite, à gauche, le texte, les... Donc, vous pouvez agréablement améliorer tout ça. Voilà donc pour boîte de dialogue pop-up. Qu'est-ce qui reste à vous montrer, c'est si vous faites la même chose avec Windows Mobile. Vous faites une application Android ou iOS. Tout ça, ça fonctionne, sauf la pop-up. La pop-up, vous avez vu, je rappelle, il suffit dans une application WinDev normale de faire clic droit à une nouvelle fenêtre. Et je trouve par défaut, Vierge pour pop-up. Eh bien, ça, je ne le trouve pas pour la fenêtre pour une application mobile. Donc, je vous montre comment on fait. On triche un peu. Donc, j'ai déjà créé un projet WinDev mobile. Ici. Dans ce projet WinDev mobile, je teste comme ceci. Voilà. Donc, j'ai une fenêtre. Ça, c'est une fenêtre normale. Alors, dans ici, fenêtre normale. J'ai un bouton. Je clique. Et vous avez envie, juste, de demander une info à un utilisateur ou de lui afficher une information qui explique quelque chose à faire dans la fenêtre. et donc, vous affichez, pareil, une petite pop-up. Donc, elle est moche, la mienne, mais vous pouvez l'améliorer, bien sûr. Et après, elle disparaît. On continue dans la fenêtre principale. Alors, pour ça, pour créer cette fenêtre pop-up, vous voyez qu'ici, qu'est-ce que j'étais faire ? J'étais dans fenêtre. J'ai fait clic droit à nouvelle fenêtre. Et là, on voit que je n'ai pas pop-up comme pour WinDev normal. Donc, j'ai choisi une fenêtre vierge, comme je le fais pour toutes les fenêtres, tous les écrans de mon appui mobile. J'ai fait OK. Et le fait que j'ai fait ça, ça donnait une fenêtre avec un titre, comme celle-là. Vous voyez ce qu'on appelle l'action bar, là-haut. Mais pour ma fenêtre qui devient une pop-up, j'ai été voir la description. Et j'ai décoché ici. J'ai enlevé fenêtre maximisée. Et j'ai choisi à la place fenêtre non maximisée détournée. Et le fait de faire ce choix-là, ça devient une pop-up. Donc, la barre, le titre là-haut a disparu. Et moi, je peux, en ce moment-là, agrandir fenêtre, ma fenêtre, lui dire qu'elle soit centrale sur la fenêtre principale. Et elle joue un rôle normal. Quand je l'affiche, elle s'affiche au-dessus de la fenêtre qui l'a appelée. Et quand je la ferme, avec la petite croix ici, la fenêtre d'avant ne se ferme pas. Elle reste ouverte. Voilà, les amis, pour ce cours très rapide sur les boîtes de dialogue. J'espère que vous avez quelques fonctions qui vous ont plu. et à ce moment-là, je vous espère un bon développement. Donc, je vous rappelle que je vais vous mettre tout de suite le PDF dans le code source du projet. J'ai encore plein, plein de projets à venir. En tête, je vais vous parler de comment on accède à Google Drive par Windows. Je vais vous parler dans le futur de comment on accède à WhatsApp. Et plein, plein de projets à venir. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.